Bonjour à toutes et tous, c'est un live radar, donc cette émission est sans titre, c'est la 125 en direct du parc de Choisy. Donc je retrouve notre ami Marc qui est derrière son stabilisateur et son portable. Voilà, donc on a décidé de faire cette émission le 8 octobre 2021, à la fois parce que Marc en avait la disponibilité, parce que son travail le prend énormément ces derniers temps, c'est pour ça qu'on avait suspendu nos diffusions régulières, radars, mais aussi parce que ces jours derniers Marc a reçu un mail de Jean-Claude Amara avec un texte qu'ils ont rédigé ensemble avec Jacques Gaillot et avec d'autres personnes par rapport à ce sommet franco-africain qui je crois a lieu à Montpellier, où de toute manière on est dans la poursuite sempiternelle du néocolonialisme français et de la France-Afrique. Et donc je vous invite à lire ce texte que Marc a placé hier sur notre page radar, il est vraiment extrêmement bien fait, il n'y a rien à en retirer ou à ajouter, si ce n'est que là cette émission spéciale, et bien justement on l'a fait par rapport aux prochaines déchéances pestilentielles 2022. Alors pourquoi déchéances pestilentielles ? Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, à la fois avec la crise sanitaire de la Covid-19 qui est instrumentalisée politiquement contre les mouvements sociaux et pour limiter nos libertés et nos droits, et bien on sent bien que les médias entretiennent une entreprise de démobilisation des individus pour leur faire croire qu'ils sont totalement impuissants à changer quoi que ce soit, qu'ils doivent se résoudre à payer leur électricité, leur gaz plus cher, leur essence plus cher, que de toute manière leur pouvoir d'achat va s'effondrer, mais que par contre on continuera cette politique néocolonialiste avec le nucléaire, avec des small modular reactors, voilà, c'est extrêmement grave. On a un ministre des Affaires étrangères, qui avant était ministre des Armées, qui se lamentent parce qu'une société privée naval groupe perd un contrat sur des sous-marins et ils ne se lamentent pas sur le fait que l'Australie va acquérir des sous-marins nucléaires, nucléaires d'attaque, et donc à nouveau on va balancer sous les océans des dangers publics contaminants qui sont la poursuite de ce monde mortifère qui ne tient pas compte du respect de l'environnement et de la vie. Et donc par rapport à ça, on a été plusieurs personnes, j'en avais parlé avec Virginie Dupérou qui s'occupe, à cause de ce qu'elle a vécu dans sa famille de très dur, des problèmes de l'amiante, voilà, la contamination à Olnès-sous-Bois, et puis bon malheureusement des contaminations à l'amiante, il n'y en a pas qu'à Olnès-sous-Bois en France, et tout ça couvert par des institutions publiques et privées. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils ne se retrouvent pas dans les revendications à la fois des États-majors politiques et des États-majors syndicaux, parce que les États-majors politiques ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts des citoyens, et les États-majors syndicaux ont aussi des intérêts qui ne sont pas obligatoirement ceux des travailleurs. Donc on voit que progressivement, dans tout ce qui existait, non seulement on a détruit des choses essentielles pour la défense de nos droits et de nos santé, comme les CHSCT, et qu'on nous fait croire qu'on devrait se résoudre à ça, parce que le monde ne peut pas fonctionner autrement que dans l'exploitation de l'homme par l'homme, et dans le mépris de la vie et des autres espèces vivantes. Et donc nous, on ne peut se reconnaître dans aucun candidat, dans le sens qui a été donné au moment de la Commune de Paris, où il y avait un texte merveilleux qui disait « Surtout ne votez pour aucune personne qui se présente ». Alors pourquoi ? Parce qu'une personne qui se présente, déjà, certainement, qu'elle estime avoir un background, une intelligence, ou je ne sais quoi, à être un être peut-être providentiel, qui va pouvoir gérer un pays, et pourquoi pas un continent. Donc déjà, c'est totalement délirant, c'est presque mégalomaniaque, parce qu'on sait qu'aucune personne à elle seule ne peut avoir ses qualités et ses compétences. Par contre, il disait « Votez pour les gens dont vous pensez qu'ils peuvent vous représenter. » Pourquoi ? Parce qu'ils vivent les mêmes choses que vous, parce qu'ils sont dans la même vie que vous, parce qu'ils subissent les mêmes choses que vous. Et par rapport à ça, avec Virginie, j'avais réfléchi, j'avais dit « Tu sais, il faudrait peut-être qu'il y ait une non-candidature. » C'est vrai qu'il y ait une personne qui ne veut pas, qui s'en fouille, d'ailleurs, qui est pour la fin du président... Qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé, qui est pour la fin du présidentialisme, parce que, attention, dans le présupposé de toutes les candidatures, ce sont des gens qui veulent devenir président de la République. Et dans le cas d'une constitution qui permet à ce roi élu, parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est un roi élu, avec sa cour, de décider, avec des comités de gens non élus, par décret et par ordonnance, non seulement de nos biens, mais aussi de nos vies. Et donc, c'est un petit peu ce que je pense, c'est qu'avant, le brigand de grand chemin qui vous tombait sur le rable quand vous essayez d'aller de Paris à Marseille, donc il y avait beaucoup de brigands dans le royaume de France qui vous tombaient dessus, et puis le marché était clair. C'était la bourse ou la vie. Mais aujourd'hui, les brigands, en costume trois pièces, ces gens qui se pensent providentiels, qui sont souvent experts en optimisation fiscale, eh bien, ils vous menacent, ils vous disent la bourse et la vie. La bourse et la vie. Parce qu'ils estiment que, à la fois, vos biens et votre bien le plus cher, votre santé, votre vie, leur appartiennent. Et moi, j'ai pensé à Annie Thébaumoni comme non-candidate, comme candidature issue de secours pour sortir justement du prévidentialisme, pour sortir de cet impasse constitutionnel antidémocratique, pour arriver à faire en sorte que les gens puissent enfin décider, au niveau local, de leur vie, de leur destin, de leur cadre de vie, de leurs conditions de travail, et aussi et surtout, des conditions dans lesquelles ils veulent que soit assurée la défense. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de ministère de la défense. Il a repris une appellation ancienne ministère des armées. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Donc, l'idée sera, effectivement, de dissoudre la Direction Générale à l'Armement, le Commissariat à l'énergie atomique, le MEDEF, la FNSEA, et même de reconvertir le CNRS, donc tout ce qui est national, en en faisant le CPRS, donc Centre Populaire de Recherche Scientifique. C'est-à-dire qu'on oublie l'idée de nationalité. La science n'a pas de nationalité. Comme les virus. Comme les virus, et comme les virus qui, s'ils sont une zoonose, la responsabilité vient de nos modes de vie, donc des transports maritimes, du transport aérien. Donc, quand on voit que dans la crise de la Covid-19, on a attribué 16 milliards d'euros à l'aéronautique et au spatial, dont 800 millions d'euros à l'aéronautique militaire, et bien ça veut dire que la moindre personne au RSA qui va s'acheter un petit paquet de gâteaux, à travers la TVA, finance une partie des rafales de la dictature de M. Al-Sisi en Égypte. Je devrais dire la dictature sanguinaire du grand ami de M. François Hollande, qui nous a laissé d'ailleurs son ministre des Finances, expert en optimisation fiscale, en tant que successeur au niveau du poste de roi élu. Voilà. Donc, il faut sortir de cet impasse, il faut rétablir les CHSCT, il faut rétablir le droit, il faut faire en sorte qu'on respecte le serment d'Hippocrate, qu'on ne puisse pas contraindre des médecins à prescrire, je dirais, des solutions uniformes, alors que l'on sait très bien que chaque traitement doit être adapté à l'individu, c'est parce qu'on a tous des physiologies différentes, et donc, il faut vraiment retourner vers, au-delà du respect du droit, c'est le respect de la vie, et je dirais, c'est même le respect de la hiérarchie des normes, parce qu'il faudra rétablir cette hiérarchie des normes pour pouvoir faire en sorte de ne plus avoir des individus qui se retrouvent seuls face à des nations et des transnationales qui peuvent faire de ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, on peut inscrire dans la Constitution la retraite à 60 ans pour tous, un revenu de base qui sera indexé sur un revenu sommet, donc une fiscalité qui fera que, de toute manière, les revenus de base seront financés par tout ce qui dépassera les revenus sommets. On peut faire en sorte qu'on retire l'article 49.3, donc il n'y a pas possibilité de passer au-delà de la représentation nationale pour faire passer des lois par décret et par ordonnance, ce qui est complètement scandaleux et antidémocratique. Et on peut aussi décider que certaines activités minières ou industrielles comme la filière nucléaire, qui est une filière mortifère, vu qu'elle est antinomique avec la vie, donc ce n'est pas des problèmes de technologie, ce n'est pas des problèmes de coût, c'est que, comme l'a très bien décrit Nicolino dans un de ses articles, il a dit, non, il faut arrêter de dire le nucléaire, comme disent les défenseurs du CEA et de la filière atomique, de toute manière, des radionucléides, il y en a sur Terre partout, s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas la tectonique des plaques, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, bien sûr, mais sauf que les radionucléides naturels qu'il y a sur Terre, eh bien, ils sont inclus, par exemple, dans du granit, dans des roches, alors que quand on mine ces radionucléides, eh bien, on casse les roches, après on les broie, on en fait, en fait, de la poussière, du sable, des farines, qu'on va arroser d'acide pour extraire, et là, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des nanoparticules, donc, on peut les respirer, les ingérer, et donc, c'est la contamination, et donc, tout ce qui a été mis en place au niveau de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, où on ne tient compte que de l'irradiation, alors que le phénomène extrêmement mortifère du nucléaire, c'est la contamination, parce que, imaginez, lorsque vous avez une particule, que ce soit d'iranium ou de plutonium, que, par exemple, vous inhalez, elle va se placer dans vos bronches, eh bien, il n'y aura aucun appareil de mesure qui permettra de détecter cette particule. Par contre, comme elle se trouvera en proximité d'une cellule, eh bien, elle détruira et elle induira des maladies radioinduites. Et il y a un autre phénomène aussi qui est extrêmement important à faire comprendre, c'est que, malheureusement, au niveau de la mortalité, les maladies radioinduites type cancer sont minoritaires par rapport à celles qui touchent aux muscles et au système nerveux périphérique et central. Donc, l'éthiologie des contaminations nucléaires, ce n'est pas obligatoirement les cancers, que ce soit de la thyroïde avec l'iode, ça, on aime bien en parler, parce que la demi-ville de l'iode, c'est de l'ordre de la semaine, donc voilà, on dit même pas mal, il suffit de se prendre un petit cacheton d'iode non radioactif et tout va bien. Et là, justement, avec ces small modular reactors, c'est en contradiction avec le traité de non-prolifération. Donc, c'est une prolifération industrielle de technologies nucléaires qui représente un danger total pour la vie, parce que, on le dit, même si c'est à l'horizon 2040-2050, il s'agira de remplacer des centrales thermiques par de petites centrales nucléaires. une pléthore de petites centrales nucléaires. Et donc, ça veut dire qu'il y aura pléthore d'incidents, d'accidents, de contaminations, et on nous explique que c'est pour les transports électriques, pour une filière hydrogène à partir du nucléaire. Donc, attention, l'hydrogène n'est pas une énergie primaire. Pour la produire, il faut soit, il faut décomposer des éléments chimiques qui contiennent de l'hydrogène. Et pour ça, il faut de l'énergie. Voilà. Et donc, il faut mettre fin au monde du transport individuel où il faut le repenser. Donc, il faut lancer une politique sur le vélo. Je ne parle pas justement des vélos électriques, je parle du vélo. Je parle du transport individuel, non polluant, à propulsion humaine, et il existe des solutions. Donc, il faut reconvertir parce qu'il faut passer à un monde post-industriel. Et pour moi, Anita Bommoni, parce qu'elle connaît parfaitement tous les problèmes liés à la santé, au travail, que ce soit au niveau des mines, du nucléaire, de l'amiante, des pesticides, et même aussi des contaminations virales ou bactériennes. Donc, elle est parfaitement compétente pour pouvoir, bien sûr, s'entourer d'autres personnes compétentes pour arriver, en fin de compte, à remettre en place le respect de nos droits et le respect de nos vies. Donc, comme Pierre a fait une vidéo en lançant un appel justement à la non-candidature 2022 de Mme Annie Thébomoni, moi, Roger Nîmo, au nom de Radar, au nom de Marc, je lance aussi mon soutien plein et entier à cette non-candidature et j'appelle les élus parce que pour que cette non-candidature devienne une réalité, pour que les gens voient qu'il existe une issue secours à ce qui nous est présenté comme une impasse, eh bien, il faut qu'il y ait des élus qui apportent leur signature à cette candidature. Et c'est pour ça que j'ai contacté Jacques Gaillot qui m'a dit qu'il allait en parler à Jean-Claude Amara. J'ai laissé un message aussi à notre ami Jean-Baptiste Thérault du DAL. Je veux que tous ces gens qui sont sur le terrain, qui s'occupent des gens les plus pauvres, des gens sans papier, de ceux que la société rejette et criminalise, que justement, ces gens-là rejoignent et aident à rendre réelle la non-candidature 2022 de Mme Annie Thébomoni. J'espère qu'ils pourront intervenir avec leur intelligence et leur sensibilité de la manière qu'ils jugeront nécessaire pour faire avancer cette candidature issue de secours. Voilà. Je remercie franchement Marc et ce grand soleil et ce beau temps. Et je vous dis à une prochaine fois. Alors, n'oubliez pas Annie Thébomoni, vous pouvez taper sur Google, rechercher. Vous verrez qui est cette personne. Je l'ai eue au téléphone. Donc, elle n'est pas demandeuse. Je lui ai dit qu'avec d'autres personnes, on avait pensé à ça parce que de l'extrême gauche à l'extrême droite, il n'y avait justement que des candidats qui se présentent et qui se présentent parfois après des primaires au sein de partis. Donc, c'est les candidats qui vont être issus d'états-majors ou de quelques centaines de milliers de Français qui vont adhérer à un parti. Et donc, cette République des partis qui va élire un roi élu avec en plus l'inversion, il ne faut pas oublier que maintenant, au niveau électoral, on élit le président avant d'élire l'Assemblée. Alors que normalement, il faudrait élire l'Assemblée et c'est à partir du résultat de l'Assemblée que s'élirait éventuellement un président. Eh bien, nous, justement, on veut une république parlementaire, on ne veut plus d'une république présidentielle. Voilà. Et donc, il faut des mandats courts révocables et des gens qui soient réellement représentants et non décideurs et qui rendent des comptes aux gens qui les auront mandatés. Voilà. Et donc, je vous dis à une prochaine fois. Maintenant, nos émissions ne sont plus régulières. Et là, on dira, c'est le numéro spécial de la non-candidature 2022 de Mme Annie Thébomoli. Voilà. Je vous remercie et bonne journée à toutes et à tous. Merci.